Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui devrait vous faire très plaisir, en tout cas à en juger par tous les messages que j'ai pu recevoir de votre part ces dernières semaines. Vous savez quoi ? Je déclare officiellement ouverte ma série concernant les calendriers de l'Avent de cette année 2024. Si vous allez vous pencher pour la toute première fois sur cette thématique, sachez que ma série reprend exactement la même forme chaque année, à savoir que je la débute toujours par une grosse vidéo récap, c'est bien entendu celle que vous êtes en train de visionner, dans laquelle je vais partager avec vous plein d'infos essentielles et je vais me concentrer sur les calendriers de l'Avent qui sont les plus attendus, je vais partager avec vous des dates, des infos prix, des visuels, etc. Et ces prochains jours, voire même ces prochaines semaines, parce que ça a tendance à durer un moment, je vais bien entendu vous proposer des vidéos dédiées à la plupart de ces coffrets, qui seront des vidéos hyper complètes avec des unboxings pour vous aider à trouver le ou les coffrets qui sont faits pour vous. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, parce que j'imagine que c'est ce que vous attendez avec impatience, je tenais à vous remercier mille fois pour votre soutien, évidemment votre soutien tout au long de l'année, mais aussi pour ce soutien infaillible dont vous faites preuve pour cette série Calendrier de l'Avent. Sachez que ça me motive à fond. Depuis des semaines, je me suis transformée en petit espion pour réunir toutes les infos et pour pouvoir les partager avec vous. Entre nous, je n'ai pas envie d'opter pour un disclaimer complet, tout simplement parce que je sais à quel point vous êtes nombreux et nombreuses à attendre ces calendriers, mais je sais aussi qu'il se cache parmi vous des petits grinch qui ne sont jamais contents qu'on commence à parler des calendriers aussitôt. Ce à quoi je vous répondrai que je suis désolée, mais ce n'est pas moi qui ai rédigé les règles du jeu. Les dates de sortie sont les dates de sortie, et si vous préférez attendre, grand bien vous fasse. Seulement, je vous préviens tout de suite, si vous comptez acheter votre calendrier au mois de novembre, eh bien c'est beaucoup trop tard, parce que les meilleurs coffrets, ceux qui valent le plus le coup, et ceux qui contiennent les meilleures sélections, seront déjà sold out depuis des semaines, et je parle par expérience. Si je vous propose cette série chaque année sur la chaîne, c'est avant tout pour vous aider à trouver le ou les coffrets qui vous conviendront le plus avec les meilleures sélections de produits, celles qui vous donneront le sourire et qui valent le coup. Et si vous êtes à la recherche de ces coffrets-là, eh bien c'est maintenant qu'il faut se pencher sur la question. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Oh boy ! Ces coffrets mettent toujours à l'épreuve mes muscles de moineau, n'est-ce pas ? Alors je commence par un sneak peek exclusif du calendrier de l'Avent Look Fantastique, qui fait définitivement partie des coffrets que j'attends avec le plus d'impatience chaque année. Non mais regardez-moi ça, il est hyper hyper gros, je peux vous dire qu'il est lourd. D'ici quelques secondes, je vais le reposer parce que là je commence déjà à avoir mal au bras. Cette année, il a revêtu un habit argenté, comme ça. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs ouvertures de part et d'autre, il y a même un tiroir sur le côté. Et il s'agit des 25 Days of Iconic Beauty. Alors ce que je ne vous ai pas encore précisé, c'est que je vous invite vivement à dérouler la barre d'infos puisque vous allez retrouver un récap de toutes les infos que je vais partager avec vous aujourd'hui et surtout des liens qui sont hyper importants, particulièrement lorsqu'il y a des waiting lists sur les sites, que ce soit Look Fantastique ou d'autres e-shops. Ça vous permettra d'accéder très rapidement aux informations les plus importantes, par exemple les dates de précommande, les dates de lancement officielles, pour éviter d'avoir à revenir dans cette vidéo si vous avez loupé une petite info. Donc concernant ce calendrier l'avant Look Fantastique, sachez qu'une waiting list avait déjà été mise en place au mois d'août et la date de lancement officielle des précommandes est aujourd'hui. Donc comptez sur moi puisque j'ai ce coffret en ma possession pour vous proposer d'ici quelques jours, même pas, ça va arriver très très vite sur la chaîne, une vidéo dédiée à son sujet puisque si vous avez envie de sécuriser le vôtre, ça y est, c'est possible dès aujourd'hui. Cet énorme coffret va être proposé au tarif de 120 euros pour une valeur réelle équivalente à 650 euros de produit. Non mais il est trop trop beau, j'ai vraiment hâte de l'unboxer avec vous. C'est un calendrier de l'avant 25 cases mais qui contient 27 produits dont 13 full size. Oh ça y est, j'ai des fourmis dans les bras. Je vous inserrai à l'écran un visuel du calendrier de l'avant 2024 qui va être proposé par Glossybox. Sa date de lancement officielle est fixée au 9 septembre pour les abonnés, en tout cas s'il n'y a pas de changement d'ici là, et au 11 septembre pour le grand public. Le tarif non abonné est fixé à 85 euros pour un coffret qui vaut vraiment le coup puisque la valeur réelle équivalente en matière de produit est de plus de 650 euros également. Je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, tout simplement en cliquant sur le petit bouton ci-dessous, de façon à pouvoir suivre cette série et à pouvoir profiter de tous les avantages que j'essaye de demander aux marques pour vous. Par exemple, je peux d'ores et déjà vous dire que pour le calendrier de l'avant Glossybox, j'aurai en effet un avantage à partager avec vous, donc on en reparlera dans ma vidéo dédiée. Je passe ensuite au calendrier de l'avant Blissim qui est lui aussi très attendu parce que c'est un vrai coffret bon plan qui est proposé à un prix plus raisonnable que d'autres calendriers de l'avant. Donc sa date de lancement officiel est prévue pour le 12 septembre. Je vous laisserai en barre d'infos la waiting list qui a déjà été mise en place sur le site. Si vous faites partie des non-abonnés à la box Blissim, il vous sera proposé au tarif de 69,99 euros. Et par contre, si vous êtes abonné, vous pourrez bénéficier d'un tarif préférentiel fixé à 59 euros. Je suis en train de perdre ma voix. 59,99 euros. La valeur réelle de ce coffret est de plus de 400 euros et on va y retrouver des produits jamais vus dans les box. Alors ensuite, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous avez peut-être vu passer cette info sur les réseaux sociaux, mais cette année, Beauty Bay va lancer son tout premier calendrier de l'Avent. Eh bien, vous pouvez d'ores et déjà tirer un trait dessus, sauf si vous habitez au Royaume-Uni. Tout simplement parce que ce calendrier de l'Avent ne pourra pas être expédié et ne pourra pas être proposé en dehors de l'Angleterre. Donc, c'est vraiment dommage pour un lancement comme ça. Ils auraient dû prévoir le coup et au moins proposer un lancement global pour l'Europe. Mais ce n'est pas le cas. Donc, s'il a du succès, j'imagine qu'il faudra potentiellement attendre l'année prochaine pour pouvoir, eh bien, potentiellement se le procurer. Mon bras a eu un petit peu de temps pour se reposer. Et celui-ci, je me devais absolument de vous montrer un petit aperçu. J'imagine que vous l'avez immédiatement reconnu. Il s'agit, bien entendu, du calendrier de l'Avent YesStyle qui fait vraiment, vraiment partie de mes chouchous. Et ce, depuis quelques années maintenant. Cette année, ils ont opté pour le thème des capsules de Noël et ils se sont également inspirés des gâchats japonais. En attendant ma vidéo dédiée, sachez que ce coffret s'ouvre, hop, comme un livre, comme ceci, avec une ouverture magnétique. Et je vous montre même un petit aperçu des illustrations à l'intérieur. Ce coffret va être proposé au tarif de 148€ pour une valeur réelle équivalente à plus de 500$ de produit. Si vous avez déjà suivi ma série calendrier de l'Avent, vous le savez, il fait partie des coffrets qui sont les plus attendus à l'international. Chaque année, ils rencontrent un succès complètement fou. Et YesStyle a beau augmenter et augmenter les stocks qu'ils proposent, c'est apparemment jamais suffisant. Alors, pour réussir à sécuriser le vôtre, je vais vous afficher juste ici à l'écran, et évidemment je vous laisserai ça en barre d'infos, les dates importantes à retenir, ainsi que les créneaux horaires sur lesquels il faut absolument que vous soyez sur le site pour pouvoir commander le vôtre. Alors, malgré ça, c'est un petit peu la guerre, c'est-à-dire que vous vous battez avec des gens partout dans le monde pour essayer de commander le vôtre. Je vous rassure, j'ai plein d'abonnés qui arrivent chaque année à sécuriser leur coffret. Bon, malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais si vous suivez toutes les instructions que je vais vous donner, n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, parce que si jamais il y a des petits changements ou des petits ajustements, évidemment, je les partagerai avec vous. Du coup, j'étais en train de vous dire que si vous suivez ces créneaux, ça sera bien plus facile pour vous. Les précommandes vont être divisées en deux groupes. Donc, si vous faites partie des clients YesStyle et que vous avez un statut membre Silver ou membre Gold, vous allez être favorisé, puisque dès le 24 septembre et le 1er octobre à 4h du matin, je sais, c'est pas très pratique, mais bon, c'est un créneau international, on va dire, vous pourrez précommander votre coffret. Si vous n'avez encore jamais commandé sur les shops de YesStyle ou que vous ne faites pas partie des membres Silver ou Gold, pour vous, donc vraiment en tant que grand public, la date officielle des précommandes est fixée au 8 octobre à 4h du matin. Ensuite, la première vague de lancement officiel se tiendra le 15 octobre à 4h du matin. La deuxième vague de lancement est fixée, et notez bien ce créneau, parce que je pense qu'il devrait intéresser pas mal de personnes, au 22 octobre à 9h du matin, heure française. Donc, pour une fois, vous n'aurez pas à mettre d'alarme, etc. Vous pourrez profiter d'un créneau où, normalement, vous serez réveillé. Et enfin, sachez qu'il va y avoir une troisième vague de lancement, mais je ne parierai pas là-dessus, parce que l'équipe m'a précisé que les stocks vont être très limités. Donc, cette date est fixée au 29 octobre à 4h du matin. Vous commencez à me connaître, j'essaye, dans la mesure du possible, d'être très organisée, et particulièrement pour cette série, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'informations, plein de dates à retenir. Et donc, sachez que de mon côté, j'ai déjà préparé mon planning de vidéos dédiées à tous ces coffrets. Mes vidéos sortiront à chaque fois, soit le jour du lancement des précommandes ou des commandes, soit avant les dates que je viens de vous communiquer, de façon à ce que vous puissiez, justement, vous préparer pour leur lancement. Puisque je sais à quel point ce calendrier de l'Avent YesStyle est très attendu, comptez sur moi pour mettre en ligne ma vidéo dédiée avant le lancement des précommandes officielles, à savoir le 24 septembre. Si vous voulez avoir un petit aperçu de mon planning, vous pouvez dérouler la barre d'infos. Si vous voulez, je vous laisserai quelques indications de façon à ce que vous puissiez me retrouver sur la chaîne au bon moment. Même si, évidemment, je me réserve le droit d'ajuster un petit peu tout ça ou de modifier certaines dates si je vois que j'en ai besoin, je vous donnerai quand même quelques indications qui vous donneront un peu le fil rouge de cette série. Pour ma vidéo dédiée au calendrier de l'Avent YesStyle, j'aimerais vous la proposer le 18 septembre. Donc, affaire à suivre. Alors ensuite, à l'écran, s'afficheront des visuels du calendrier de l'Avent Sephora Multimark, qui fait également partie des coffrets qui sont très attendus. Il va nous être proposé au tarif de 155 euros. Je trouve que c'est un petit peu élevé, peut-être même un petit peu plus que les années précédentes. Et malheureusement, mon contact n'avait pas encore la valeur réelle de ce coffret. Donc, j'espère que d'ici la publication de ma vidéo, je l'aurai. Sinon, vous savez quoi ? Je calculerai ça pour vous. Ce calendrier de l'Avent contient 24 surprises, donc 14 full size. Et on va bien entendu y retrouver des produits qui sont proposés en exclu chez Sephora. Et alors, tenez-vous bien, la date de lancement officielle est pour le moment prévue au 30 octobre. Mais on m'a indiqué qu'elle pourrait être avancée. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'y crois pas une seule seconde. Le 30 octobre, le lancement du calendrier Sephora, mais jamais de la vie. À mon avis, ça sera bien, bien avant cette date. Donc évidemment, je vous tiendrai au courant. Alors, malheureusement, je ne vais pas m'attarder sur la question, parce que c'est très douloureux. J'en ai parlé à plusieurs reprises cette année dans mes vidéos Beauty News. Vous êtes donc au courant si vous avez suivi ces vidéos. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la marque The Body Shop va très très mal. Et il y a de nombreuses boutiques qui ont fermé. En France, on n'a sincèrement aucune visibilité sur ce qui va se passer. La marque risque tout simplement de disparaître. Il y avait des acheteurs qui s'étaient positionnés potentiellement au Royaume-Uni, mais ça n'a pas trop abouti. Donc, je pense qu'en fait, cette année, il faut se rendre à l'évidence. Il n'y aura pas de calendrier de l'avant The Body Shop. Et ça fait mal à mon petit cœur, parce que vous savez à quel point j'appréciais ces coffrets. Je les trouvais toujours hyper détaillés et hyper bien garnis. Mais cette année, vous savez quoi ? J'ai tracé une croix sur mon papier. Je pense que là, ça va être comme ça. En revanche, une marque qui renouvelle l'expérience cette année, et je peux vous dire que j'ai trop trop hâte de vous le présenter aussi, c'est bien entendu Manucuriste. L'année dernière, ils nous avaient proposé leur tout premier calendrier de l'avant qui était trop trop sympa. Et cette année, ce que j'adore, c'est qu'il va être assez différent. Alors, je vous afficherai des visuels à l'écran. Mais j'aime bien, parce qu'en fait, l'année dernière, ils ont vraiment opté pour un coffret focus manucure, couleur, etc. Et cette année, puisqu'il y a eu beaucoup de lancements que j'ai adoré et dont je vous ai parlé, par exemple la gamme Active, qui sont donc plutôt axés soin des ongles ou alors manucure plus nude ou plus facile à porter au quotidien, eh bien, ils ont opté pour un coffret qui reflète justement tous ces nouveaux lancements. Donc ce qui est assez génial, c'est que vous allez retrouver de nombreuses nouveautés dans ce calendrier. Donc si vous aviez craqué pour le calendrier de l'année dernière, celui de cette année ne va pas vous décevoir dans le sens où ça ne va pas être un copier-coller. Vous allez retrouver des nouvelles références. Donc il va être proposé au tarif de 139 euros. Je vous le dis tout de suite dans ma vidéo dédiée, je pourrais partager un avantage avec vous afin de réduire son prix. Et sa valeur réelle annoncée est de 318 euros, ce qui est génial. Il va contenir 24 essentiels et j'ai l'impression que ça ne va être que des full size. Donc trop trop hâte. Je passe ensuite à deux autres calendriers qui sont ultra, ultra bien garnis. La valeur réelle reflète à quel point ils sont extraordinaires. Mais leur prix est aussi bien plus élevé que la plupart des calendriers dont je viens de vous parler. Je vais tout d'abord me pencher sur le cas du calendrier de l'avant Curl Beauty. Les visuels s'afficheront à l'écran. Alors apparemment, les pre-orders, donc les pré-commandes, pardon, il y a tous les mots qui se mélangent dans ma tête, commenceront au mois de septembre. Il n'y a pas encore de date officielle qui a été fixée, mais courant septembre, vous pourrez pré-commander ce calendrier. Il contient pas moins de 40 produits, dont 19 full size, avec de très belles marques qui ont été teasées. Et il va quand même être proposé au tarif de 275 euros, pour une valeur réelle équivalente à 1100 euros de produits. Alors, comme ça, ça fait rêver. Après, c'est vrai que c'est un sacré investissement, 275 euros. Il faut s'assurer que le contenu nous plaît, parce que sinon, ça reste un peu là, on va dire. Je dois vous avouer que ces dernières années, je n'ai pas craqué pour ces coffrets, tout simplement parce qu'ils contiennent à chaque fois, soit des produits que je connais déjà, ou que j'ai même dans mes tiroirs. Donc, j'ai du mal à justifier, en fait, leur achat. Mais peut-être que cette année, je craquerai enfin, si le contenu m'intéresse un peu plus, parce que le deuxième calendrier anglais, qui est très très attendu aussi, il est proposé par SpaceNK. Sachez que ces deux e-shops livrent, bien entendu, en France, et sans frais de douane, il y a des accords et pas mal de choses qui ont été mises en place depuis le Brexit. J'ai passé des commandes sur ces deux e-shops, là, ces derniers mois, et je peux vous assurer que je n'ai jamais eu de frais supplémentaires ou de mauvaises surprises. Donc, pour revenir au calendrier de l'avance SpaceNK, de même, il y a déjà la waiting list qui a été mise en ligne sur le site, tout comme Cull Beauty, d'ailleurs. Les précommandes devraient aussi commencer courant septembre, et cette fois-ci, il contient 30 produits, 23 full-size. Il va nous être proposé au tarif de 288 euros, pour une valeur réelle, alors là, qui atteint des sommets, de 1380 euros. En matière de calendrier de l'avance Skincare, je suis hyper contente, parce que cette année, je vais pouvoir découvrir pour la première fois le calendrier de l'avance Melvita. Donc, j'ai bien entendu vous proposer une vidéo à son sujet. Apparemment, l'année dernière, ils ont proposé la toute première édition. J'étais complètement passée à côté, j'avoue que je ne savais pas qu'ils en avaient proposé un. Mais cette année, ça va être un format vanity réutilisable, avec des pochons en coton, qui ont l'air hyper hyper chouettes. J'aime beaucoup ce format un peu pochette surprise. Donc, il va y avoir 24 pochons. Ce calendrier va être proposé au tarif de 149 euros, pour une valeur réelle, équivalente en matière de produits, à 292 euros. Donc, on fait presque un x2, ce qui est hyper intéressant, si la marque Melvita vous plaît, et si vous avez envie de découvrir un très large assortiment. Je vous en dirai plus dans ma vidéo dédiée, mais on va tout de même pouvoir y retrouver, 8 full size. Un autre calendrier de l'avance, skincare, que j'attends avec impatience, puisque c'est une marque dont j'adore me servir, bien entendu, Typologie. Alors, malheureusement, je n'ai pas encore réussi à obtenir les informations, parce que tout était en préparation, chez Typologie. Du coup, si j'ai un petit peu plus d'infos, elles s'afficheront à l'écran, et je les ajouterai également en barre d'infos, mais j'en sais pas plus pour le moment. On passe à My Little Box, qui, cette année, va une nouvelle fois nous proposer deux formules différentes. Je trouve que c'est génial, parce que vous avez peut-être vu, il y a un moment sur ma chaîne, que les unboxings des calendriers de l'avant carton m'ont jamais vraiment convaincu. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accessoires, un peu trop à mon goût, et je préfère le format Vanity. Donc, sachez que le format carton est conservé. Il est affiché au tarif de 49,90€, pour une valeur réelle équivalente à 250€ de produit. Sa date de lancement est prévue pour le 23 septembre, et c'est le cas aussi pour le format Vanity, qui cette fois-ci est plus cher, mais dont la valeur réelle est supérieure aussi. Et il y a aussi un système de, si vous faites partie des abonnés, vous pourrez bénéficier d'un tarif préférentiel, fixé à 84,90€, tandis que pour les non-abonnés, le tarif sera de 99,90€, pour une valeur réelle équivalente à 368€ de produit. Je vous le dis chaque année dans ces vidéos récapes, mais je n'ai pas encore reçu toutes les informations concernant toutes les marques, d'autant plus qu'il y en a certaines qui traînent un petit peu, mais je viens de partager avec vous les informations essentielles, vraiment je pense aussi les coffrets qui sont les plus attendus. Alors, j'ai encore quelques petits aperçus à vous montrer, qui devront potentiellement être ajustés, donc je vous invite vivement à dérouler la barre d'infos, j'ajouterai d'autres liens et d'autres références vers des waiting lists ou s'il y a des petites infos que j'ai réussi à réunir en mettant en ligne cette vidéo. Mais par exemple, sachez que le calendrier de l'Avent L'Oréal Paris a déjà été référencé sur Amazon, le prix annoncé est de 89,99€, je n'ai pas encore sa valeur réelle et pour tout vous dire, parce que j'ai vraiment tendance à fouiller sur tous les sites, le jour où je suis tombée là-dessus, il n'y avait même pas encore le visuel sur la page produit. Alors, les précommandes démarrent aujourd'hui, le 1er septembre, du coup, ça peut mériter le détour, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page produit, j'imagine que là, il doit y avoir un petit peu plus d'informations. Et de même sur Amazon, il y a le calendrier de l'Avent Maybelline qui a été listé pour 52,39€, c'est très précis, je n'ai une nouvelle fois pas la valeur réelle, par contre, c'est vraiment une info à prendre avec des pincettes, parce que j'ai remarqué qu'il s'agit de la version allemande, parce que Maybelline, c'est bien l'une des rares marques à nous proposer, d'ailleurs de façon très étrange, différentes éditions de ce calendrier de l'Avent, je sais qu'il y en a une pour l'Allemagne, une pour la France, je me demande si l'année dernière, il n'y avait pas eu une version UK aussi, bref, en gros, je n'ai pas encore réussi à accéder aux infos pour le calendrier français, mais si potentiellement la version allemande vous intéresse, et bien elle est déjà listée sur Amazon. Et voilà, je peux donc clôturer ce gros récap, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura pu vous être utile, comme promis, on se retrouve très très vite pour la suite de cette série qui, elle aussi, je l'espère, vous plaira. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu les laisser en commentaire ci-dessous, et sur ce, on se retrouve d'ici quelques jours. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye !